Si on joint les milieux des côtés d'un quadrilatère quelconque, on obtient toujours un parallélogramme. La tâche s'énonce, démontre cette propriété. Donc nous commençons à rédiger l'hypothèse et nous faisons un dessin correspondant. Au départ, nous avons le quadrilatère A, B, C, D et nous avons ces quatre points M, N, P, Q. Ce sont les milieux des côtés auxquels ils appartiennent. Il paraît que si on relie ces quatre milieux sous cette forme-là, on obtient toujours un parallélogramme. Donc ce que nous devons démontrer, c'est que ce quadrilatère M, N, P, Q est un parallélogramme. Observons d'abord, si nous modifions la forme du quadrilatère A, B, C, D de départ, apparemment, nous avons toujours un parallélogramme M, N, P, Q. Démontrons cela. Pour démontrer cela, nous allons utiliser cette propriété-là qu'on a démontrée dans le tutoriel précédent, le tutoriel Vecteur 004. Nous allons appliquer cette propriété d'abord dans le triangle A, B, D. Dans ce triangle, M, c'est le milieu du côté AB et N, c'est le milieu du côté AD. Et, par conséquent, ce vecteur M, N doit être égal à la moitié de ce vecteur B, D, comme ceci. Nous allons utiliser la même propriété dans le triangle B, C, D, dans lequel Q est le milieu du côté B, C et P est le milieu du côté C, D. Donc, par cette propriété, nous pouvons en déduire que ce vecteur Q, B, C, c'est la moitié de ce vecteur B, D, comme ceci. Donc, nous savons que le vecteur M, N vaut la moitié du vecteur B, D, mais le vecteur Q, P aussi. Et, par conséquent, ces deux vecteurs doivent être égaux. Donc, ce vecteur M, N, c'est le même que ce vecteur Q, P, et par définition d'un vecteur, nous en déduisons que le quadrilatère M, N, P, Q est un parallélogramme. Ce qu'il fallait démontrer. Et la tâche est déjà terminée. Et la tâche est déjà terminée.